Salut tout le monde, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve aujourd'hui, ce matin, peut-être en grande forme et que vous avez aimé nos premières capsules qu'on a faites ensemble. On est rendu quoi? La quatrième capsule. On a vu quoi jusqu'à présent? La pleine conscience. Dans la capsule numéro 2, on a vu l'importance de prendre notre pleine responsabilité. Donc, j'espère que déjà là, ça commence à vous faire travailler un peu de voir à quel point vous prenez les responsabilités dans votre vie. Parce que rappelez-vous, si je prends ma responsabilité, j'arrive à transcender ce que je suis en train de vivre. Numéro 3, d'apprendre à s'observer, devenir vigilant et observer chacun de nos conditionnements. Et justement, merci beaucoup, bravo. Vous avez été nombreux à commenter sur la vidéo en disant « Wow! Juste de m'observer, je m'observe quand je vais à l'épicerie, je m'observe avec mon conjoint, avec mes enfants, ça change plein de choses. » C'est déjà le début d'une grande transformation. Aujourd'hui, dans cette capsule-là, on va voir quelque chose qui est primordial à comprendre, la différence entre la respiration, l'attention et l'intention. C'est trois ressources principales qu'on doit connaître pour pouvoir vivre en pleine conscience. La respiration, c'est simple, vous le savez très bien. J'inspire. J'expire. La respiration, c'est la seule chose qui fait notre pont entre le conscient et l'inconscient. On va le voir dans une prochaine capsule. Pour apprendre à se maîtriser, je vais avoir besoin absolument de passer par la respiration. Sinon, je fonctionne par défaut. Je ne deviens qu'une respiration courte. Je deviens stressé. Et je suis réactif dans la vie. Donc, je ne m'observe pas. Je ne prends pas mes responsabilités. Et je fonctionne par défaut comme une grande partie de notre société. Et nous, notre gang, les leaders de conscience, ici, on veut émerger en pleine conscience, se libérer pour faire des choix cohérents, se réaliser pleinement. Donc, il va falloir réapprendre à respirer. Et vous savez quoi? La réalité, c'est que dès que j'apprends à respirer, je commence à me calmer et reconnecter avec ce fameux moment présent-là. Donc, la respiration va être une clé dans un cheminement plein de conscience. Mais l'intention et l'attention, c'est quoi la différence? Imaginez que vous avez envie de prendre une photo de quelque chose. Donc, vous avez l'intention de prendre la photo. Donc, vous prenez l'appareil photo, ça, c'est l'intention. Vous l'emmenez sur la cible. Vous voulez prendre votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants. Vous l'emmenez sur la cible. Donc, ça, c'est votre attention. Et pour pouvoir avoir le bon zoom, vous vous ajustez. Et ça, on appelle ça la concentration. Donc, vous savez, je prends souvent ma loupe pour faire des expériences. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme moi quand vous étiez jeune. Vous prenez votre loupe pour faire brûler des grenouilles. Non, 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 pas des grenouilles. Des feuilles, en fait, des feuilles dans la nature ou des feuilles de papier. Donc, si j'ai l'intention de faire brûler la feuille, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, avec mon intention, je vais prendre ma loupe et je vais amener mon attention. Et si je maintiens mon attention, ça va devenir la concentration. Et ce qui va amener le résultat, faire brûler la feuille de papier. Mais nous, on se concentre à avoir de la concentration. Peut-être que vous êtes de ceux et celles qui dites à vos enfants, « Tu dois apprendre à te concentrer. » Appeliez ça, ça ne fonctionne pas, ça. Il faut comprendre que c'est l'attention qu'on doit arriver à poser d'abord et avant tout. OK? Je vous fais un petit exemple que je pratique dans mes retraites de pleine conscience Kaizen avec les gens qui sont là, juste pour leur démontrer quel est l'exemple. Donc, fermez vos yeux. Oui! Fermez vos yeux, vous êtes chez vous, il n'y a pas personne qui vous voit. Vous êtes avec votre téléphone ou peu importe, il n'y a pas personne qui vous voit. Fermez vos yeux, je vais vous faire vivre une petite expérience. OK. Maintenant, vous allez vous imaginer que vous êtes en train d'écouter un film dans votre salon avec un beau feu. Et là, un film d'action ou un film d'amour, votre film préféré. Et là, il y a du pop-corn. Vous êtes en train de manger du pop-corn, d'accord? Et là, vous êtes vraiment absorbé par l'expérience du film. Et à un moment donné, tout d'un coup, boum, boum, boum! OK. Là, vous avez les yeux ouverts avec moi. Observez ce qui s'est passé. Je vais vous emmener dans une petite expérience bien cool, bien simple. Vous êtes en train d'observer un film. Donc, imaginez, boum, 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 il y a quelqu'un qui cogne dans la vitre chez vous. Il va se passer quoi? Votre attention va faire... Il va ouvrir comme ça. On appelle ça la présence attentive, d'accord? Donc, si j'écoute un film chez nous, je suis concentré dans quelque chose et tout d'un coup, on cogne, on me surprend. Je vais devenir vigilant avec une présence attentive comme un chat qui entend des bruits et ses oreilles font ça. Ça, c'est l'attention. Refermez les yeux, je vais vous refaire un jeu. Ah oui, prêtez-vous au jeu, là! Vous avez embarqué dans un programme, prêtez-vous au jeu. Vous devez comprendre c'est quoi la différence entre la tension et la concentration. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer que dans la main droite, vous tenez une aiguille et dans la main gauche, vous tenez un fil bleu. Et tout doucement, vous allez apporter le fil bleu dans le trou de l'aiguille. Mais tout doucement, vous allez suivre ma voix. Au moment que le fil va devoir passer dans l'aiguille, je vais vous le dire. Et là, vous êtes juste, juste, juste sur le bord. Le fil est juste sur le bord de rentrer dans le trou. Mais c'est tellement serré, mais vous ne devez pas toucher à l'aiguille. Observez à quel point que vous arrivez à faire passer le fil dans le trou de l'aiguille. C'est ça, exactement. Ne bougez pas. Restez là présentement. Observez ce qui se passe en plein milieu de votre front. Quand vous êtes en train de rentrer le fil dans le trou de l'aiguille, en plein milieu de votre front, il se passe quoi? La concentration. Ça, c'est la différence entre l'attention et la concentration. Donc, encore une fois, jouez avec le pouvoir de votre imagination. Fermez vos mains, fermez vos yeux. Dans la main gauche, vous avez l'aiguille. Dans la main droite, vous avez le fil. Imaginez que vous êtes en train de rentrer le fil tout doucement dans le trou de l'aiguille, mais vraiment tout doucement. Observez ce qui se passe dans votre front présentement. Et maintenant, vous devriez, en principe, avoir perçu une différence dans votre attention. Si vous étiez présent et que vous m'avez entendu cogner par la suite, boum, votre attention devrait avoir grossi. C'est tellement prioritaire de comprendre la différence entre l'attention et la concentration pour pouvoir se réaliser pleinement, pour pouvoir matérialiser des choses dans notre vie. Vous savez, ici, il y a un beau feu, mais avant de faire le feu, ça a été une intention d'emmener le feu. On a fait quoi? On a envie de faire une vidéo, puis ça serait bon d'avoir un feu. Donc, on a eu l'intention d'emmener le feu. On a dû garder notre attention pour apporter des bûches. Donc, on a mis notre attention sur les prochaines actions, on a mis des bûches. Et si on a mis notre énergie là, le feu a fini par prendre parce qu'on a porté des actions concrètes. Si on n'a pas une intention ferme dans la vie de tous les jours de changer les choses, ça ne fonctionnera juste pas. Imaginez qu'un lance-pierre, un slingshot ici qu'on dit au Québec, vous avez un slingshot et vous avez une intention molle. « Ok, je vais transformer ma vie. » Avec un slingshot ou non, avec un arc, c'est comme si je ne reculais pas un peu, mais la roche, la pierre, elle tombe juste en avant. Et si j'ai une ferme intention, ça va partir à la force. La même affaire au hockey. Si j'ai une ferme intention, boum, je vais faire un slingshot et la rondelle va partir rapidement. Si j'ai une intention faible, ça va être un petit tir mollasque. Ça prend une ferme intention. On appelle ça un spark. Boum! Ça prend une ferme intention quand on veut quelque chose. C'est la même chose pour bâtir l'amour de soi, se libérer de la peur du jugement, se libérer du rejet, de ne pas sentir d'être à la hauteur, de vouloir apprendre à se maîtriser, apprendre à se calmer. Mais si je n'ai pas de ferme intention de me sortir d'où est-ce que je suis, je ne m'en sortirai jamais. Et pour avoir une ferme intention, je n'ai pas le choix. J'ai besoin de commencer à travailler et à muscler mon attention. Comment? En étant ici, dans l'instant présent. En apprenant à respirer, en apprenant à me calmer, à me déposer, pour être dans ce fameux instant présent-là et à ressentir ce qui est en train de se passer ici, maintenant. À discipliner ce mental-là pour me permettre de rester dans cette présence attentive-là. Parce que quand je reste dans cette présence attentive-là, il se passe deux choses. Je suis en train de muscler mon attention et je suis en train d'emmener la paix d'esprit. Et c'est là que ça commence à être intéressant de cheminer en pleine conscience. Et c'est exactement ce que je vais vous partager dans la prochaine capsule. L'importance de calmer le mental, de se reconnecter ici au moment présent avec l'aide de la respiration. Mais d'abord et avant tout, on a besoin de comprendre c'est quoi la différence entre l'attention et la différence entre la concentration. Parce que si vous voulez vous réaliser pleinement, transformer d'un état de solitude, tu cherches à être en couple ou maintenant tu veux transcender ta réalité financière, partir à ton compte, te développer vers la meilleure version de toi-même, tu as besoin d'avoir une ferme intention de transformer les choses pour te réaliser vers la meilleure version de toi-même. Alors je suis curieux de t'entendre, qu'est-ce que tu saisis sous la vidéo-là? Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux dans la vie? C'est peut-être la prochaine chose à développer. Qu'est-ce que je veux réellement? Si je ne sais pas ce que je veux, mais je vais avoir exactement le même retour de la vie. Si je sais clairement ce que je veux et en cours de route j'apprends à me libérer, la vie va te donner exactement ce que tu recherches. Alors c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit dans la prochaine capsule. Bye tout le monde!